Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer le prototype d'une fonction, puis surtout à quoi ça sert. Donc là j'ai un premier programme, avec une fonction qui s'appelle max2, qui m'entend le maximum de deux nombres passés en paramètres, et donc dans ma fonction main j'ai l'utilisation de deux fois de cette fonction max2. On fait un run pour vérifier que tout marche bien, donc voilà j'obtiens bien mes deux maximums. Alors maintenant on va faire l'hypothèse, c'est que j'ai envie d'organiser mon code autrement, donc de non pas définir ma fonction max2 au début, je coupe, je vais y arriver, voilà, donc je le coupe, et je vais définir ma fonction max2 juste en dessous. Donc on a notre fonction main, et après notre fonction max2. Et là si je fais un run, patatra, ça ne marche plus parce que j'ai un problème de compilation. Alors le problème de compilation, il arrive ici, donc où on nous dit qu'il y a a priori ce serait un type int pour max2, alors qu'on attend un type float, donc ça ne va pas, et ça ne fonctionne pas bien. Alors le souci vient du compilateur, que la première fois que le compilateur voit max2, c'est à ce moment-là, et il n'a pas encore vu la définition de max2, donc il ne sait pas exactement ce que fait la fonction max2, et c'est pour ça qu'il y a une erreur d'interprétation. Ce serait, comme printf, une fonction de la bibliothèque standard, ici, dans l'entête stdio.h, on a les informations sur comment utiliser printf. Donc nous, il va falloir qu'on rajoute les informations pour pouvoir utiliser max2, donc on va les ajouter avant l'utilisation de la fonction max2, et pour plus qu'il y ait ce souci de compilation. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on précise quel est le type de retour de la fonction max2, donc c'est float max2, comme dans la définition, et il va falloir qu'on précise qu'il y a deux paramètres, donc le premier paramètre qui est de type float, et le deuxième paramètre qui est également de type float. Donc là, vous remarquerez qu'on ne met pas d'identificateur de variable, le but, c'est de... Voilà, le but des paramètres, pardon, l'identificateur de paramètres, parce que le but, ce n'est pas de redéfinir la fonction max2, elle est déjà définie, c'est juste de dire, voilà comment il faut utiliser cette fonction-là. Et là, très important, on met un point et un virgule pour finir. Donc ça, c'est une instruction spéciale, qui ne fait rien, si ce n'est indiquer qu'il va peut-être y avoir une fonction qui s'appelle max2, si on la rencontre, il faudra lui donner deux paramètres, deux nombres à virgule, float et float, et elle donnera comme résultat un float. Avec ce prototype, donc on appelle ça un prototype, le compilateur, quand il va arriver sur cette instruction-là, qu'il va essayer de travailler dessus, il va pouvoir vérifier que cette fonction, cet appel-là est licite, qui correspond bien à ce qu'on nous a annoncé pour max2. Et plus tard, en continuant sa compilation, quand il va arriver sur la définition de la fonction max2, donc quelles sont les instructions qui sont exécutées dans la fonction max2, et qu'est-ce qu'on retourne, on a bien quelque chose qui est toujours cohérent avec le prototype. Donc on fait un run pour vérifier que tout fonctionne bien, donc tout fonctionne à nouveau bien. Donc l'intérêt d'un prototype, c'est quoi ? Ça va être de préciser ce que fera une fonction, même si on ne sait pas encore sa définition. Donc là, en premier temps, on pourrait dire, on n'en a pas besoin, il suffit de définir toutes nos fonctions avant qu'elles soient appelées, effectivement, ça pourrait être une stratégie, mais bon, très rapidement, on tombe dans des situations où c'est assez pénible, et de toute manière, ce qu'on finit par faire, c'est qu'on finit par créer nos propres fichiers d'entête, qui contiendront uniquement les prototypes, et de mettre dans un fichier nos fonctions main, notre fonction main, excusez-moi, et dans un autre fichier, on va pouvoir mettre nos fonctions max2 et toutes les autres fonctions qu'on va pouvoir définir. Donc voilà, on a vu ce qu'était un prototype, comment l'utiliser et comment l'écrire. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501